Bonsoir à tous, il est 17h45 et des poussières, nous sommes en direct de quelque part sur la Terre, c'est le JITER, l'info des vivants qui veulent le rester. Très heureux de vous retrouver ce soir pour la rentrée du JITER, votre émission francophone et sans frontières de l'actualité de la Terre, et une rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue avec un programme particulièrement chargé, puisque nous nous intéresserons ce soir à cette question fondamentale et très ancrée dans l'actualité, gilets jaunes et climat, même combat. Nous en parlerons bien sûr à 20h avec nos invités du débat, mais surtout avec notre invité qui arrive maintenant dans la première partie de l'émission, Cyril Dion, réalisateur entre autres du film Demain, qui a rencontré un succès phénoménal il y a 4 ans maintenant, et auteur de ce petit livre, Petit manuel de résistance contemporaine. Il sera également accompagné sur le plateau de Léla Roli, qui nous vient de Suisse, notre ami d'Envers et Contre-Tout, et puis comme d'habitude vous retrouverez toutes vos séquences, et bien la Revue du Ciel avec Léni Cherino. On n'oublie pas Terre à Terre, qui nous montrera comment agir au quotidien de façon concrète sur le climat, et puis forcément le bol d'air du JITER, les bonnes nouvelles de l'année écoulée en matière de planètes, de biodiversité et de climat. Un JITER qui, comme d'habitude, se passe sous l'œil reposé et bienveillant de notre station spéciale internationale où on retrouve Vincent Verza. Au gilet jaunet ! Au gilet jaunet ! Comment ça va, Félicien ? Mais ça va fort bien, et vous-même, mon cher Vincent ? Je suis ravi de ce sujet de débat, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les commentaires sous toutes nos vidéos, on est sur toutes les plateformes actuellement, et je ferai remonter ces commentaires pour les poser à notre fabuleuse équipe ! Si vous avez une question à poser à Cyril, à un membre de l'équipe, au JITER en général, n'hésitez pas à poster un commentaire, peu importe où vous nous regardez, vous mettez votre commentaire, normalement il pourra être remonté via Vincent sur notre plateau, et même n'hésitez pas maintenant déjà à nous dire d'où vous nous regardez, ce qui nous intéresse, je dois voir un petit peu l'étendue des personnes qui nous regardent, et de la diversité des endroits d'où vous nous regardez. Alors, je vous propose maintenant aussi de découvrir mon camarade qui se trouve derrière moi, Toby Delis, qui nous accompagne pendant toute l'émission, c'est notre vert vert de la soirée, et donc un JITER qui se déroulera au rythme du trait de son crayon, très affiné et raffiné. Et tout de suite, petite rétrospective de l'actualité de la Terre 2018, avec notre ami Léni Cherino. Bonjour, bonsoir à tous, pour cette première revue du ciel de 2019, nous vous proposons un petit survol de ce qui a fait l'actualité environnementale de 2018. Janvier, mieux que le mois du sort et couvert, janvier 2018 fut le mois du stop et couvert. En effet, il y a un an, l'Union Européenne s'engageait à éradiquer d'ici 2030 les produits en plastique à usage unique, dont les assiettes, gobelets, pailles et autres cotons-tiges. Un premier pas encourageant pour sortir de notre culture du tout jetable. Février, l'espoir d'une sortie du tout jetable se prolongeait au mois de février 2018, grâce à la première journée internationale sans paille, de la France au Mexique, en passant par l'Espagne, la Colombie, les Pays-Bas, la Suisse et la Belgique. De nombreux pays se sont mobilisés pour dire bye bye aux pailles en plastique, qui sont l'un des dix déchets le plus souvent retrouvés sur les plages et dans les océans. Mars, alors que la Commission Européenne consacrait le mariage de Bayer et Monsanto, synonyme de naissance du numéro 1 mondial de l'agrochimie, une étude réalisée par une centaine de chercheurs issus de 45 pays se penchait sur l'impact de la détérioration des sols de la planète, détérioration de l'eau et des aliments, impact, mise en danger des espèces, plus de 3 milliards de personnes pourraient être touchées par ce phénomène. Avril. Pendant que le gouvernement chassait de façon illégale des civils de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une entreprise se découvrit de bien plus que d'un fil. C'est en avril 2018 qu'un rapport confidentiel déshabilla l'entreprise Shell, qui savait tout du réchauffement climatique et de ses effets destructeurs pour notre planète depuis 1988. Depuis la sortie de ce rapport, la compagnie est accusée entre autres d'inaction. Pour beaucoup, Shell, la goutte de pétrole qui fait déborder le vase. Mais nouveau récif, même récit, le mois de mai 2018, fut notamment marqué par un projet de forage et d'exploitation pétrolière par Total dans un récif corallien situé au large de l'Amazone et doté d'un écosystème hors du commun. Face à l'or du commun, l'or noir semblait avoir décidément plus de pouvoir, mais heureusement, le projet a été annulé. Et ouf, plouf, dans le même temps et en surface, l'OMS publiait un rapport indiquant que la pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an dans le monde. Juin, tandis que de nombreux apiculteurs se fédéraient pour alerter sur la mortalité catastrophique des abeilles, le mois de juin 2018 révéla par le biais d'une étude dédiée à la répartition de la biomasse sur Terre de nouveaux chiffres aussi vertigineux que préoccupants. Des chiffres complétés et appuyés plus tard par un rapport du WWF faisant état d'une disparition de 60% des populations de vertébrés sauvages au cours des 40 dernières années, de quoi pousser de nombreux scientifiques à parler d'une sixième extinction de masse. Juillet, après 2007 et 2011, c'est en juillet 2018 que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies nous alertait une nouvelle fois en insistant sur le lien entre réchauffement climatique et augmentation des conflits. Un monde plus chaud est un monde plus conflictuel. Si l'organisation reconnaissait son retard dans la prise en compte de l'enjeu environnemental pour la sécurité mondiale, elle tardait encore à adopter des mesures concrètes pour y remédier. Aout et plus précisément le 28 août 2018, sur les ondes de France Inter et comme un pavé dans la soupe, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, annonçait sa démission du gouvernement français, entêté, je le cite, dans un modèle marchand à la source de tous ces désordres. Parallèlement à cette démission politique, des scientifiques du monde entier s'unissaient sous le mouvement Drawdown en listant 100 solutions pour inverser le réchauffement climatique. Septembre. En septembre 2018, à l'occasion du World Cleanup Day, des personnes vivant dans 150 pays différents se mobilisaient pour nettoyer la planète et alerter les autorités sur l'urgence de la situation. Un défi de taille quand on sait que l'humanité produit jusqu'à 4 milliards de tonnes de déchets par an. Octobre. Alors que des mouvements citoyens émergeaient un peu partout, le GIEC publia son dernier rapport début octobre 2018 avec cette conclusion sans équivoque. Le monde entier doit engager des changements drastiques dès maintenant. Quelques jours plus tard, des scientifiques ajoutèrent une couche de glace supplémentaire au rapport en alertant sur la disparition inéluctable et sans précédent des six plus grands glaciers de l'Antarctique Ouest. Conséquence, le cycle de l'eau douce qui se disloque, compliquant à court terme la vie sur Terre des humains. Novembre. Nous vous parlions de la goutte de pétrole qui fait déborder le vase. Novembre 2018 en vit une de plus avec la hausse en France de la taxe sur les carburants. Une hausse dans un contexte où beaucoup de citoyens partageaient déjà un profond sentiment d'injustice sociale. Ce mois-là marqua donc le début du mouvement des gilets jaunes. Décembre. Nous retiendrons du mois de décembre 2018 non pas la COP24, particulièrement décevante, mais plutôt ce mouvement mondial en cours pour la justice climatique, couronné en France par l'affaire du siècle, action judiciaire menée contre l'État pour son inaction face à la crise climatique. Ailleurs dans le monde, épinglons les victoires judiciaires de jeunes colombiens contre la déforestation, de citoyens néerlandais pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sans oublier, rares lumières dans la pénombre de la COP24, le discours et les actions mobilisatrices de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Et après, et maintenant, Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » À méditer. On n'oublie pas que le réchauffement climatique menace aussi l'équilibre des sexes chez certaines espèces de tortues, car la température d'incubation impacte directement le sexe de ces animaux. Exemple avec la tortue verte de Guinée-Bissau qui est déjà en voie d'extinction. Une étude récente démontre que d'ici 2100, la quasi-totalité de ces animaux seront de sexe femelle. Ce qui rend la fécondation des œufs aussi probable que de voir Emmanuel Macron soutenir le RIC. Des tortues vertes de Guinée-Bissau aux insectes de Porto Rico ? Eh oui, on n'oublie pas l'effondrement de la population d'insectes de la forêt de Lecouillot. Un effondrement qui serait là aussi dû au réchauffement climatique. À savoir, en 50 ans, la température moyenne de cette forêt tropicale s'est élevée de plus de 2 degrés. On reste en forêt et on n'oublie pas les 207 militants, gardes forestiers, inspecteurs, tués en 2018 en Afrique, aux Philippines et en Amérique latine alors qu'ils protégeaient la forêt. Un rapport récente des Nations Unies dénonce les arrestations arbitraires, les menaces, le harcèlement et les assassinats des défenseurs de l'environnement. Et en parlant des Nations Unies, on n'oublie pas le carton jaune brandi par l'ONU à l'encontre de la France concernant ce méga projet de mine d'or en Guyane. L'ONU ordonne aux membres du gouvernement Macron d'écouter les voix des populations autochtones. Oui c'est bleu, mais on n'avait pas de jaune. Alors du coup... Carton jaune voire rouge pour les grands patrons et responsables politiques présents à Davos en Suisse à l'occasion du World Economic Forum. On n'oublie pas que pour y arriver, et selon la société d'affrêtement ACS, quelques 1500 vols en jet privé ont été recensés. Un record absurde qui contraste avec les 32 heures de train mises par la jeune militante suédoise Greta Sundberg pour arriver à ce même forum. Enfin, on n'oublie pas qu'en 2018, pas moins de 60 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes naturelles faisant plus de 10 000 victimes. L'impact du réchauffement climatique est surtout visible sur la sécheresse qui a touché pas moins de 10 millions de personnes en 2018. Et merci beaucoup à nos camarades de Professeur Feuillage, Mathieu Duméry ici pour On n'oublie pas, Léni Cherino qui était avec nous juste avant, et puis à toute l'équipe de rédaction, Pierre Paulus, Yoël et Ayrton qui ont monté les séquences, Aurélien Bertinotti pour la musique, et Leïla Reli qui est installée juste à côté de moi. Bonsoir Leïla. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc Leïla, tu nous viens de Suisse, tu es notre correspondante en Suisse, avec la page aussi Envers et Contre Tout. Exactement. On connaît déjà tous, pour la plupart, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir ce que c'est. Merci. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs Envers et Contre Tout ? On va dire que c'est un peu comme le biais vert que tu fais toi en Belgique, mais sauf que c'est la version Suisse. Je ne sais pas si on arrivera à ton niveau, mais on essaye en tout cas. On était là après en plus. C'est vrai ? Ah oui, oui, nous on est arrivés après. Oui, donc nous on a essayé d'imiter, mais sans jamais égaler. Tous ces compliments, ces charmes. Mais formidable, très heureux de t'avoir à mes côtés ce soir. Donc pour accompagner ce débat avec Cyril Dion qui va nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau. Est-ce que tu es prête pour qu'on lance le thème de l'émission ? Avec grand plaisir. Eh bien des mains arrachées, des os rompues, des visages lacérés, des yeux sortis de leurs orbites. Eh bien c'est ce qu'on a découvert ces dernières semaines. Et essentiellement grâce au travail des journalistes indépendants, mobilisés dans les manifs des Gilets jaunes. Et qui nous en dit long, évidemment, sur l'état de nos démocraties. Certains manifestent pour la première fois de leur vie et se retrouvent avec des véritables blessures de guerre. Alors est-il encore pertinent de dire que les Gilets jaunes ne représentent que la lutte contre la taxe carbone. ou représentent-ils la quête essentielle de justice climatique, sociale et fiscale qui ne peut finalement que tous nous rassembler ? On va en discuter ensemble avec nos invités. Et voici la capsule qui introduit le thème avec Nicolas Mérieux. Deux mouvements ont accaparé l'attention des Français et des médias. Le mouvement écologiste d'une part avec des marges pour le climat de plus en plus fréquentes et fréquentées. Et bien sûr le mouvement des Gilets jaunes d'autre part. Deux mouvements sociaux qui par leur simultanéité ont souvent été comparés l'un à l'autre. Là où certains voient une profonde contradiction entre leurs diverses revendications, d'autres au contraire soulignent les zones de convergence entre Gilets jaunes et écologie. Pour Macron la question semble d'ores et déjà tranchée. Pour lui en matière d'écologie, le peuple n'est pas prêt pour autre chose que des petits pas. Preuve en est, il s'oppose à l'attaque sur le carburant. Vous voyez bien que vous avez raison. Alors qu'en est-il vraiment ? Les Gilets jaunes et les écologistes mènent-ils un seul et même combat ? La politique de transition écologique demandée par les protecteurs du climat est-elle compatible avec les demandes de justice sociale des Gilets jaunes ? Et l'écologie sociale peut-elle satisfaire le plus grand nombre ? Bien sûr, il nous sera impossible de donner un début de réponse sans avoir au préalable défini un minimum ces deux mouvements sociaux, les valeurs qu'ils les portent, les revendications qu'ils apportent, parce que là encore, il y a matière à réflexion. S'il est déjà difficile d'unifier les écologistes derrière des revendications concrètes, ça l'est encore plus quand il s'agit des Gilets jaunes qui se caractérisent par leur hétérogénéité. Bref, tout plein de choses à débroussailler, de questions à se poser, de raisonnements à développer, de quoi faire une émission et un débat aussi riche que passionnant. Alors à vous les studios, et bon JTR à tous les amis ! Merci beaucoup Nicolas, bonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Alors vous êtes auteur, réalisateur, poète et activiste. Vous avez notamment fondé en 2003 le mouvement Colibri, avec Pierre Rabhi, et réalisé en 2015 le film Demain, qui, quoi qu'on en dise, aura largement contribué à rendre la lutte pour la préservation du vivant, et bien une lutte beaucoup plus populaire. En décembre dernier, vous, vous aviez, avant les marches pour le climat, appelé les Gilets jaunes et les manifestants pour le climat à se rassembler, à converger dans une même lutte. Et donc pour vous, la question ne se pose pas. C'est pas qu'elle ne se pose pas, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement très hétéroclite. Donc je pense qu'il y a plein de revendications différentes à l'intérieur. Ce que je disais, en revanche, c'est que, pour moi, la cause de l'explosion de ce mouvement et la cause de la dégradation de l'environnement est relativement similaire, dans la mesure où c'est un modèle économique qui cherche avant tout à faire du profit sans tenir compte vraiment d'une bonne répartition des richesses, sans tenir compte du bien-être, on va dire, des êtres humains, et sans tenir compte des écosystèmes qui nous ont amenés là. Donc on a eu une occasion assez historique de pouvoir faire converger ces luttes pour participer à transformer ce modèle. Vous disiez notamment dans un magazine que je lisais tout à l'heure que si nous étions des millions à descendre dans la rue pour exiger la fin des énergies fossiles, des pesticides, et aussi une taxe sur les transactions financières, nos élus finiraient par être acculés, comme ils ont pu l'être par le passé, dans d'autres grands combats de société, comme la lutte contre la ségrégation raciale ou la lutte pour les femmes de pouvoir disposer de leur corps, le droit à l'avortement, tout ça. Donc il y a quelque part une forme de bégayement de l'histoire dans ce qui se passe pour le moment ? C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que, pour moi, le fond du problème qui fait qu'on est obligé d'aller dans la rue ou d'engager des rapports de force de cette nature, c'est qu'on n'a pas de modèle démocratique qui nous permette vraiment d'avoir des espaces de concertation et de décision collective, où les élus et les citoyens peuvent participer ensemble à orienter la société. Un modèle démocratique où on va voter tous les cinq ans, plus souvent pour des personnes que pour des programmes. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait théorisé ça pendant la dernière campagne présidentielle en disant « je n'ai pas besoin de programme, ce n'est pas sur un programme qu'on gagne les élections, c'est sur une espèce d'alchimie qui se produit entre une personne et les Français, et les personnes qui vont voter ». Il le disait bien. Donc on ne vote pas vraiment pour un programme, on vote pour une idée, pour quelqu'un qui incarne quelque chose qui nous séduit à un moment, et ensuite, pendant cinq ans, plus rien. Et puis, si on n'est pas satisfait, et en général, on ne l'est pas, cinq ans plus tard, on va essayer de voter pour quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Moi, je pense que des mécanismes qui mêlent la démocratie représentative et la démocratie directe, comme on peut en connaître en Suisse, par exemple, des mécanismes qui introduisent, par exemple, le tirage au sort, comme on a pu le voir en Irlande, où ils ont travaillé à modifier huit articles de la Constitution en créant des groupes de démocratie délibérative. Donc le premier, par exemple, pour travailler sur l'article de la Constitution sur le mariage pour tous, qui était interdit, qui maintenant est autorisé. On a réussi à avoir cette avancée sociale grâce à 14 mois de travail de 100 personnes, 33 parlementaires élus, 66 personnes tirées au sort et un président de séance, qui ont délibéré, c'est-à-dire qui ont pris le temps de discuter, qui ont pris le temps de se renseigner, qui ont pris le temps de recevoir des recommandations d'experts, et qui, au fur et à mesure, alors que ces débats étaient publics, ils étaient retransmis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les gens pouvaient venir y assister en direct. C'est comme ici, on voit qu'on est magniquement bien entourés. Exactement. Ils sont arrivés à des conclusions qui étaient beaucoup plus intelligentes que si on vous dit oui-non, comme ça, dans une espèce de brouhaha médiatique, où c'est la foire d'empoigne sur les plateaux de télé. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Pardon, j'ai une petite question. Je reviens un peu en arrière, parce que pour nous, en Suisse, les gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, à part sur les routes pour faire traverser les enfants, mais c'est tout. J'ai l'impression que c'est quand même parti sur cette histoire de hausse du prix du carburant. On est beaucoup sur des histoires de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est vraiment compatible avec quelque chose d'écologique ? Moi, je suis convaincue que de toute façon, c'est consommer moins mais mieux et qu'on fait des économies. Mais là, on est en train de dire, OK, nous, on veut continuer à consommer du carburant fossile à des prix raisonnables. Comment est-ce qu'on arrive à amener le débat sur, OK, c'est pas là le vrai problème, il faut quand même consommer moins, il faut qu'on développe les réseaux de transport en commun. Il faut qu'on puisse aider les gens, mais tout en ayant cette idée finale d'améliorer la situation au niveau du climat, de l'environnement. Heureusement ou malheureusement, on est tous un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on commence par être préoccupé par les choses qui nous concernent dans notre quotidien, auxquelles on est confronté tous les jours. Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit bouquin, c'est que pour moi, on a besoin d'opérer une transformation culturelle. C'est ce que j'appelle un changement de récit. Pour l'instant, le récit dominant de la société, c'est plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas posséder de choses, plus tu vas avoir de confort matériel et plus tu vas être heureux. Donc, tout le monde a envie de participer à cette histoire. En France, mais c'est vrai aussi dans les autres pays. Les Chinois, les Burkinabés, les Marocains, les Péruviens ont tous envie de gagner un maximum d'argent pour être partie prenante de cette société de consommation qu'on leur a vendue comme étant le Graal. Donc, tant qu'on aura ça, à longueur de journée, matraqué par la publicité, qu'on continuera à apprendre ça à l'école, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à l'école, on continuera à nous dire qu'il faut bien travailler pour trouver un job, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir être partie prenante de cette société de consommation. À mon avis, ça va être assez compliqué. Donc, pour moi, on a besoin de construire des récits qui proposent une autre perspective de vie. C'est-à-dire de se dire, peut-être qu'être heureux, peut-être que le sens de notre vie, ce n'est pas ça. Moi, je sais que personnellement, je me dis, aller travailler toute ma vie, mes enfants qui n'aiment pas beaucoup l'école comme moi à l'époque, qui appellent ça la prison pour enfants, quand ils ont compris qu'ils allaient sortir de la prison pour enfants pour aller vers une autre prison pour adultes où il fallait falloir se lever tous les matins pour aller faire un boulot qu'on n'aime pas trop, tout ça pour avoir un salaire, pour éventuellement avoir un peu de temps libre pendant le week-end et pendant les vacances, ça ne les a pas tellement réjouis. Et moi, je ne crois pas qu'on est sur cette planète pour ça. On n'est pas sur cette planète pour gagner un salaire, pour rembourser nos crédits. On est là pour découvrir qui on est, pour exprimer nos passions, pour être utile aux autres, pour être reconnu. Et ça, on peut y arriver sans forcément exercer des activités qui rapportent un argent fou. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que les gens qui font les choses qui les passionnent le plus, c'est très souvent des activités qui ne sont pas très lucratives. que ce soit écrire de la poésie ou être pâtissier. Mais vous avez raison, quand vous pointez l'éducation, parce que moi, je donne des remplacements parce qu'il faut bien aussi faire bouillir la marmite. Et j'ai une petite, pas plus tard que la semaine passée, qui me disait, Madame, ils devaient choisir des stages. Les enfants devaient choisir des stages. Et la petite me dit, Madame, c'est quel métier qui fait qu'on peut après s'acheter une voiture de telle marque ? Donc, je ne vais pas la citer là. Mais c'était vraiment sa préoccupation, pas trop une chose qui lui plaît. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, peut-être avec l'éducation, montrer que là, il y a ce courant de minimalisme qui est en train de prendre un peu de place. On voit vraiment ceux qui veulent vraiment tout consommer, qui ont besoin de suivre maintenant des nouvelles idoles sur les réseaux sociaux, qui veulent acheter des produits. Et il y a tout le contraire. Mais comment est-ce qu'on pourrait peut-être donner des cours de minimalisme à l'école ou peut-être aussi réorienter les enfants, pas les pousser à faire, à montrer une certaine élite et de suivre un certain parcours, mais en les redirigeant vers des métiers qui sont plus terriens peut-être, ou qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas que c'est leur donner des cours de minimalisme, mais c'est leur donner l'opportunité de faire l'expérience de quelque chose qui les passionne, qui les rend heureux. Quand on est allé filmer l'école en Finlande, ce qui était très frappant, c'est que le rôle des enseignants là-bas, ce n'est pas de transmettre un savoir de façon descendante, genre moi je sais, je vais te faire un cours pendant une heure ou je vais te parler, toi tu vas gratter sur ta feuille et puis après il va falloir que tu recraches le truc pendant un contrôle. C'est de créer des situations d'apprentissage. Donc de créer des situations dans lesquelles leurs élèves vont avoir envie d'aller chercher une connaissance. Ça peut être auprès du prof, ça peut être dans un bouquin, ça peut être sur internet, ça peut être auprès de leurs copains, ça peut être dans une situation donnée, parce qu'ils font une expérience ou corporelle ou manuelle. Et ça, c'est déjà accepter que chacun a une forme d'intelligence différente et lui donner la possibilité de s'intéresser, de développer sa curiosité. Ce qui est quand même assez dingue avec l'école, c'est qu'on arrive à tuer la curiosité des enfants qui est pourtant insatiable au départ. Un enfant, moi j'ai deux enfants, quand ils sont petits, ils passent leur temps à demander pourquoi, 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 ils ont envie d'emmagasiner du savoir. Et ces enfants-là qui ne veulent qu'une chose, c'est apprendre des trucs, au moment où ils arrivent à l'école, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on les laisse s'échapper de cette école parce qu'ils ont l'impression d'être en prison. Donc là, à l'issue de leur formation, donc là c'était une école qui allait de 6 à 16 ans, il y avait vraiment deux débouchés, un plus intellectuel et un plus manuel. Et en fait, c'était à peu près 50-50. 52% allaient faire des études fac, académique, etc. Et 48% allaient faire des études manuelles avec des équivalences de diplômes dans la filière manuelle. Et ils découvraient des trucs super et qui sont super utiles. Aujourd'hui, on a besoin d'agriculteurs, aujourd'hui on a besoin d'artisans qui vont isoler la maison. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui vont faire la cuisine différemment. Et ça, pour le moment, dans notre société, c'est tellement peu valorisé qu'on envoie les enfants aller travailler dans des bureaux, faire des photocopies. Donc, à quoi bon ? Ah, nous avons notre station qui nous appelle. Allô, Vincent. Bonjour, c'est votre envoie spatial, n'est-ce pas, qui vous fait un petit topo de ce qui se passe actuellement sur le réseau. Quand les gens vous écoutent, ça vous dit ? Ah oui, formidable. Partons là-dessus. Alors, comme d'habitude, l'audience du JITER est vraiment centrée sur qu'est-ce qu'on fait. On a envie de trouver les moyens d'agir et il y a plusieurs choses qui se dégagent. Il y a des grandes questions qui se posent. Qui est l'adversaire dans cette question écologique ? Est-ce que c'est, comme le dit Cyril Amiau sur M. Mondialisation, le modèle économique capitaliste qui est à bannir définitivement ? Et à ce moment-là, comment ? Lui propose une nouvelle constitution. Mais le contre-coup de ça, c'est sur la chaîne Professeur Feuillage, Bistro Misto, qui nous dit est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État pour aller tranquillement vers la décroissance ? Il y a vraiment différents courants qui se dessinent. La question, en tout cas, se pose. Est-ce que ce ne serait pas la date du 5 février prochain qui serait un bon point de convergence entre Gilets jaunes et les écolos ? Une masse sociale qui pourrait inclure une masse écologique ? C'est ce qui est dit par De la Morte Libertad sur la chaîne Partagez-C'est Sympa. Et on se demande vraiment mais comment concrètement travailler cette convergence ? Et même, j'irai jusqu'à dire, est-ce qu'on n'est pas à attendre, nous les écolos, un mouvement de masse radical et déterminé pour le climat ? Et est-ce qu'on ne serait pas finalement en train de passer à côté ? Ah ! Ça fait plusieurs questions mais toutes intéressantes. C'est bon, vous avez plus ou moins reçu la synthèse ? de toutes les questions ? Alors, quel est l'adversaire ? Oui, en fait, elles sont, on ne va pas se mentir, nous avons les questions écrites devant nous, il y a un écran qui nous diffuse les questions donc on peut les prendre une par une. Qui est l'adversaire ? Est-ce que c'est le modèle économique capitaliste ? Est-ce qu'il faut réécrire une nouvelle constitution ? Ou a-t-on besoin de l'État finalement pour aller tranquillement vers la décroissance ? Est-ce que l'adversaire c'est le modèle capitaliste ? On peut dire ça. En tout cas, c'est le cœur du problème. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un certain temps que des militants le disent. Il y a notamment Naomi Klein qui a écrit un bouquin qui s'appelle Tout peut changer en 2015 qui est une somme qui a pour objectif de faire cette démonstration-là que le capitalisme et l'écologie, ça ne peut pas marcher main dans la main. Et là, on vient d'avoir une confirmation scientifique, entre guillemets. C'est-à-dire que l'ONU prépare son rapport 2019 sur la soutenabilité et dans le cadre de ce rapport commande des études à un certain nombre de scientifiques, de cabinets, d'experts. Et ils en ont commandé un sur le capitalisme à un cabinet d'experts finlandais dont la conclusion était qu'effectivement le capitalisme n'avait pas la capacité de répondre aux enjeux climatiques suffisamment vite et suffisamment fort puisqu'il est trop enquisté dans une logique de profit à court terme qui est complètement antagoniste avec tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est-à-dire laisser les ressources fossiles sous le sol, consommer moins, aller justement vers une forme de société où on trouve notre bonheur et notre épanouissement autrement que dans la production et la consommation. Et aujourd'hui, notre modèle est prisonnier de ça. Il faut de la croissance. Mais donc, ce fameux mouvement de masse radicale est déterminé pour le climat. On voit effectivement que les gilets jaunes en ce moment sont capables d'aller beaucoup plus loin dans la détermination et dans une certaine forme de radicalité finalement contre le système que les marches pour le climat qui sont généralement beaucoup plus fédératrices, plus familiales, on va dire. Est-ce que finalement dans cette idée de convergence des luttes, chaque mouvement permet de faire une partie du travail et donc de converger dans un même but ou est-ce qu'on n'est pas en train d'effectivement comme nous posait la question Vincent tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un mouvement radical et déterminé pour le climat ? Question sur laquelle on n'a plus vraiment beaucoup de temps pour agir. En fait, ce qui est intéressant c'est que les gilets jaunes ont des méthodes d'action qui sont effectivement plus déterminées que les militants pour le climat en France en tout cas. Mais en revanche, ils ont des demandes qui sont beaucoup moins radicales. Je veux dire, demander du pouvoir d'achat ou demander à pouvoir continuer à consommer, c'est à priori pas ce dont on a besoin. Ils ont des demandes en revanche qui rejoignent le mouvement écologiste sur la question démocratique, c'est-à-dire créons des espaces dans lesquels on peut vraiment prendre les décisions ensemble, type référendum d'initiative citoyenne qui ressemble à ce qui existe en Suisse, type assemblée citoyenne tirée au sort. Moi, je pense qu'on a besoin de construire quelque chose à plusieurs échelles. C'est-à-dire que un, on a besoin d'arrêter le réchauffement et la destruction des écosystèmes. Et pour ça, on a besoin certainement d'avoir des stratégies qui ressemblent à celles que les Gilets jaunes adoptent aujourd'hui ou qui ressemblent à ce que fait Extinction Rebellion en Angleterre et dans un certain nombre de pays et qui va se lancer en France d'ailleurs le 24 mars, c'est-à-dire des opérations de blocage, de désobéissance civile, aller, comme notre ami Vincent a pu le faire, bloquer des mines de charbon, aller empêcher des forêts d'être coupées, ce que fait Siege Shefford pour empêcher des espèces d'être assassinées. Tout ça est absolument nécessaire. Parallèlement à ça, on a besoin de construire de la résilience parce que même si on ralentissait largement et il faut qu'on le fasse le changement climatique et la destruction des espèces, on va quand même certainement vers un certain nombre de chocs. On est déjà à 1,1 à 1,2 degrés de réchauffement. Il y a de très fortes chances qu'on passe les 1,5 autour de 2030. Donc tout ça va avoir des incidences fortes. Donc on a besoin sur nos territoires de créer plus de résilience alimentaire. donc de produire plus de nourriture là où on habite, de produire plus d'énergie et avec des énergies renouvelables, de réenraciner un certain nombre d'activités économiques. Aujourd'hui, on est dépendant d'un certain nombre de multinationales sur plein d'activités. Si ces multinationales se cassent la figure ou si elles décident de délocaliser, on se retrouve le bec dans l'eau avec plein d'emplois qui disparaissent d'un coup. Plus de résilience sur notre capacité à nous approvisionner en eau. On sait que la question de l'eau va être centrale dans les années qui viennent. Et puis, en troisième lieu, on a besoin de régénérer nos écosystèmes et on a besoin d'inventer une autre société. Donc là, on a besoin de gens qui inventent des alternatives, qui inventent d'autres façons de faire de l'agriculture sans détruire les écosystèmes, d'autres façons de produire de l'énergie, d'autres façons de se déplacer, d'autres façons, comme on le disait tout à l'heure, de vivre sa vie, c'est-à-dire qui créent du sens de façon différente, qui inventent de nouveaux récits qui soient capables de porter ces très grands mouvements. Parce qu'on le voit bien depuis des années, simplement sonner l'alarme et dire ça ne va pas, tout est en train de se casser la figure, ça ne suffit pas. Au sein même des militants pour l'environnement, pour la planète, pour le climat, il y a des divergences. On voit par exemple une frange parfois plus effectivement déterminée, radicale, qui pourrait même nous en vouloir, vous en vouloir à vous par exemple, de mettre en valeur parfois les attitudes du quotidien et les choses que tout le monde peut faire, en fait déjà à petite échelle, les fameux petits pas dont on parle. Il y a effectivement eu des gens qui vous reprochaient d'être angélistes ou un peu bisounours dans Demain, vous l'avez d'ailleurs assumé dans la suite du film qui s'appelle Après Demain qui est sorti récemment. Et donc finalement, comment réconcilier tout ça ? C'était la question, a-t-on besoin de l'État pour aller tranquillement vers la décroissance ? Ou peut-on maintenant imaginer que tous les militants écolos convergent dans l'idée qu'il faut faire tomber ce système capitaliste au plus vite et que si on ne le fait pas, eh bien jamais on ne pourrait être à la hauteur des enjeux climatiques ? En fait, j'ai écrit une réponse, il y a eu une recension, une critique de mon livre qui a été publiée dans la revue Terrestre à laquelle j'ai répondu récemment qui s'appelle Résister mais comment ? où j'essaie de passer en revue justement tous ces moyens de résistance qui sont imaginés par les uns et par les autres. Et en fait, c'est une situation qui est très complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de naïveté à croire qu'on va pouvoir faire tomber la société capitaliste comme ça. Parce qu'on traite de naïf ceux qui mettent en avant les petits pas mais quelque part ça peut être aussi naïf de dire on va en claquant des doigts retourner le système. Ils ne disent pas qu'ils vont le faire en claquant des doigts. Des mouvements qui sont hyper radicaux aujourd'hui. Green Resistance ils ont un certain nombre de stratégies pour aller saboter un certain nombre d'infrastructures en disant cette société est extrêmement fragile puisque très centralisée. Donc si on fait tomber un certain nombre d'éléments du réseau ça peut commencer à mettre un sacré bazar. C'est vrai. Pour autant j'en parlais avec un écologiste indien qui fondait le Schumacher College en Angleterre qui s'appelle Satish Kumar qui me disait qui lui a 75 ans et des années des années de militantisme et de désobéissance civile derrière lui et qui me dit c'est aussi un peu naïf de croire qu'on va y arriver comme ça quand on voit les moyens financiers militaires policiers que le système a en face de nous. Donc lui il a tendance à prendre des stratégies non violentes parce que ce sont des stratégies non violentes qui sont capables d'entraîner le plus de personnes derrière nous et donc d'avoir le plus d'impact sur l'organisation de la société. L'autre chose qu'on pourrait objecter à ce type de stratégie c'est que qu'est-ce qui se passera au moment où tout va s'effondrer dans des sociétés qui ne sont absolument pas résilientes et qui ne sont absolument pas préparées à encaisser ce type de choc-là. Donc pour moi ce sont des stratégies qui ont besoin de marcher main dans la main c'est-à-dire qu'on a effectivement besoin d'avoir des actions de blocage mais on a en même temps besoin d'avoir des gens qui créent de la résilience pour permettre justement d'absorber ces chocs et on a besoin d'avoir des gens qui créent des alternatives y compris dans le domaine politique est-ce qu'on a besoin de l'État pour aller vers la décroissance individuellement non et encore quoique puisque quand on regarde par exemple le début de la crise des gilets jaunes c'était le problème c'est-à-dire que dire à des gens arrêtez de prendre votre voiture pour aller travailler parce que vous savez c'est pas bien pour le climat pour des gens qui sont dépendants donc d'un salaire pour survivre et qui doivent aller travailler à 20 ou 30 kilomètres de chez eux c'est juste pas possible ils ne peuvent pas le faire donc des mouvements qui sont très radicaux qui disent on rentre dans la résistance climatique on fait moins de 2000 kilomètres par an en voiture je suis désolé ces personnes-là elles ne peuvent tout simplement pas le faire ou alors elles décident de changer de vie d'aller vers une forme d'autonomie de faire pousser leur propre nourriture elle-même mais peut-être que ces gens-là ont un crédit aujourd'hui donc ça veut dire quoi qu'elles vont vivre dans une yourte tout le monde n'est pas prêt à aller vivre dans une yourte donc c'est intéressant aussi de rentrer dans la complexité des choses de ne pas être caricaturales je sais bien que c'est romantique de se dire qu'on va aller faire péter les infrastructures mais essayons de réfléchir en étudiant toutes les options on va respirer un petit peu maintenant avec la séquence Terre à Terre qui justement nous propose d'agir concrètement dans nos quotidiens dès demain en faveur du climat et de la préservation de la vie sur Terre c'est la séquence Terre à Terre avec Hélène de Vestel et notre amie je pense Julie Bernier qui l'accompagne on regarde c'est parti parce qu'au JITER on croit avant tout en la convergence des luttes on a décidé de te proposer une solution pour être éco-responsable et avoir un impact social de façon très concrète et c'est court-circuiter ton alimentation l'idée est simple limiter le nombre d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs finaux dans l'idéal il y a même zéro intermédiaire et les producteurs vendent eux-mêmes leurs produits sur les marchés ou directement à la ferme et on s'assure de manger local de saison et parfois même bio et consommer en circuit court c'est aussi s'affranchir de l'économie mondialisée et relocaliser l'activité économique c'est limiter le sur-emballage souvent privilégié par l'industrie agroalimentaire c'est réapprendre à connaître et respecter le cycle des saisons c'est limiter le gaspillage en consommant des produits non calibrés souvent rejetés par la grande distribution c'est refuser les légumes du bout du monde très consommateurs en énergie fossile c'est souvent s'offrir la transparence quant à la provenance au prix et aux conditions de production de ton alimentation et c'est recréer du lien social et mettre une famille un visage et une histoire derrière ton alimentation et c'est parfois même moins cher puisqu'on va supprimer tout un tas d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final et bien finalement on supprime par là même des coûts afférents au transport ou bien à l'emballage ou bien même à l'électricité des serres chauffées et d'ailleurs en 2017 deux chercheurs ont pu étudier des produits en version circuit court et en version longue et s'apercevoir que finalement les produits du circuit court étaient bien moins chers d'autant plus que ça permet au producteur de faire davantage de marge et dans un pays où un agriculteur sur trois touche moins de 350 euros ça ne peut pas faire de mal de privilégier un système de distribution qui les rémunère de façon juste et qui les revalorise mais attention consommer des produits en circuit court ne signifie pas pour autant une alimentation plus durable en effet si on prend des produits qui ont un impact négatif très fort sur la planète et l'environnement et qu'on les distribue localement et bien ils resteront à un impact négatif par exemple on peut penser à des produits qui utilisent du glyphosate des antibiotiques de la maltraitance animale mais aussi qui favorisent l'érosion des sols le suremballage etc. il est donc préférable de privilégier une alimentation en circuit court qui soit à la fois végétale bio et de saison et de se rendre sur les lieux de distribution en circuit court en transport doux en commun ou encore en covoiturage et surtout n'oubliez pas vos sacs en tissu et vos boîtes hermétiques pour faire vos courses zéro déchets et parce qu'on adore se donner des défis à relever on ne pouvait pas terminer cette vidéo sans t'inviter à rejoindre le simple défi un mois sans supermarché pendant tout février l'idée c'est de trouver des alternatives à la grande distribution comme des marchés de producteurs des amaps des petites chaînes de distribution biologique et d'y faire tes courses pendant au moins un mois pour trouver toutes les adresses qu'il te faut en circuit court tu peux consulter le site Bienvenue à la Ferme et court-circuiter toi aussi les dérives de nos modèles de distribution alimentaire il est grand temps de remettre l'humain au coeur de notre consommation et de soutenir des modèles de production et de distribution durable et juste merci beaucoup merci Hélène merci Julie d'où c'est parti Leïla ce mouvement février sans supermarché je pense que tu es un peu au coeur de l'action oui en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé nous ça fait depuis des années voire des décennies qu'il y a des gens qui le font de manière individuelle qui se lancent le pari à eux-mêmes je vais boycotter les supermarchés pour aider les commerçants du coin en 2007 on a eu des journalistes anglaises qui avaient été mandatées par leur magazine pour essayer l'expérience alors il y avait une maman célibataire elles étaient toutes employées à 100% donc c'était aussi pour montrer qu'on n'est pas obligé de ne rien avoir à faire pour pouvoir justement aller chez les petits commerçants et puis toutes ont eu le même constat c'est qu'elles ont diminué le budget en fait c'était très étonnant parce qu'elles partaient du principe que c'était plus cher d'aller chez les petits artisans ensuite je résume un peu Mathilde Gola en 2016 s'est lancé le défi c'est une journaliste du Figaro qui a lancé le défi un mois sans supermarché qui s'est transformé en 100 jours et un livre qui est sorti 100 jours sans supermarché et en fait là elle a demandé l'aide des internautes pour avoir des astuces des recettes comment s'en sortir donc c'était un défi participatif mais c'était pas vraiment quelque chose créé pour que tout le monde participe donc nous l'idée est venue d'abord sur un petit groupe régional ensuite on a décidé la même année en 2017 de lancer ça dans plusieurs cantons donc c'est comme les départements en France qui parlent français en Suisse romande donc on a décidé de lancer ça donc on a quelques petits groupes 800 participants la première année la deuxième l'année passée on a eu 20 000 participants parce qu'on a on a pris la France avec nous donc les bretons étaient chauds ils étaient 10 000 dans le groupe et cette année en fait on a la Belgique qui participe officiellement donc on a des petits groupes un peu partout on a répertorié la liste et le but c'est vraiment comme on m'a expliqué Julie et Hélène tout à l'heure c'est vraiment d'encourager le circuit court de réapprendre à consommer différemment c'est pas un réel boycott parce qu'on a le droit d'aller le papier toilette c'est la question qui revient où acheter son papier toilette si jamais aller acheter le papier toilette dans votre supermarché mais essayer d'acheter le pain chez le boulanger essayer d'aller au marché et puis ça c'est vraiment des choses qui peuvent aider et je crois que ça nous aide à retrouver aussi la notion de saison c'est consommer local et de saison aider aider vraiment le voisin et puis c'est un défi solidaire donc les groupes sont créés sur des petites régions et chacun peut interagir sur ce groupe poser des questions s'il y en a ou partager un coup de coeur ah oui moi j'adore cette petite épicerie en telle rue ou encore partager un article qui peut être intéressant pas forcément lié à la région ou encore oui vraiment poser des questions des constats donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et toute personne qui veut participer voilà il y a peut-être aussi une question qu'on voulait ah il y a le téléphone sonne ? oui mais si tu veux je peux voilà et il va sonnera dans 30 secondes en fait il y a une question qu'on nous pose souvent c'est mais vous pensez aux employés dans les supermarchés alors oui on y pense et puis en fait là on a eu quelques milliers de personnes qui ont participé en Suisse oui c'était c'était vraiment pas énorme mais c'était très très important pour les gens qui ont des épiceries des commerces locaux donc eux ils ont vu la différence pendant ce mois ils ont aussi eu des clients en plus toute l'année qui sont revenus les supermarchés n'ont pas vraiment vu la différence parce qu'il y a 3 millions et demi de ménages en Suisse pour quelques milliers qui ne vont peut-être plus ou qui n'y allaient déjà plus c'est pas grand chose et puis il y a aussi l'idée que plus on va aller vers l'avenir et moins il y aura d'employés dans les supermarchés on a déjà des forcément avec l'automatisation la robotisation c'est vrai qu'on dit toujours que le système que si on abattait le système capitaliste productiviste industriel on ferait disparaître énormément d'emplois mais c'est précisément ce système là qui a fait disparaître les trois quarts des agriculteurs les commerces de proximité les maraîchers donc quelque part ce serait un juste retour de flamme oui on pourrait presque dire ça comme ça c'est juste qu'il faut aussi anticiper et on sait qu'une petite épicerie qui va avoir des employés proportionnellement emploie plus de personnes fait vivre plus de personnes donc la transition crée de l'emploi voilà comme les exploitations bio par exemple exactement on a des actifs notamment qu'on a cité dans vas-y réponds vous êtes sûr ? oui parce qu'après c'est assez énervé tu nous en veux pas Vincent ? non pas du tout mais c'est pas moi ce sont les gens qui veulent vous parler à vrai dire il y a des trucs super intéressants là qui remontent il y a une vraie question sur d'où on parle quel est notre patrimoine quelle est notre classe culturelle notre classe sociale d'où on parle et qui nous permet d'avoir un regard sur ce mouvement des gilets jaunes et sur ce que devrait être la convergence il y a beaucoup de propositions qui vont dans le sens que ce serait aux écolos s'ils ne sont pas satisfaits du fait que les gilets jaunes ne portent pas suffisamment de mesures écologiques que les écolos rejoignent ces mouvements rejoignent les ronds-points et partagent les idées et donc montrent concrètement la solidarité et font avancer les idées dans ce mouvement là il y a aussi des questions il y a une remarque pertinente est-ce qu'il se serait pas un peu radicalisé le Cyril Dion si c'est le cas ça fait plaisir apparemment parce que c'est vrai que depuis le temps que tu luttes Cyril il y a des choses qu'on a gagnées il y a beaucoup de choses qu'on a perdu alors quel est ton chemin à toi c'est une des questions que les gens se posent et il y a aussi effectivement t'as mentionné l'effondrement ça a fait boule de neige dans les commentaires où on se demande mais est-ce que ce serait pas un peu naïf de croire qu'on va y arriver si on se met dans une perspective d'effondrement voilà des grandes questions sur effectivement il y a des différences entre Gilets jaunes et les écolos et maintenant notre audience a envie de savoir comment est-ce que on construit quelque chose ou alors est-ce que c'est mort quoi merci beaucoup Vincent et merci à nos formidables giterriens qui ne manquent pas de répartie et de jugeote alors d'où on parle et bien nous nous ne vous le dirons pas puisque l'endroit du giterre est tenu secret bon c'est juste que c'est chez les parasites donc quelque part ça peut donner un an de 10 non mais plus sérieusement vous êtes radicalisé c'est vrai le dire c'est pas que je me suis radicalisé c'est que moi ça fait ce qui est intéressant justement c'est de se dire que cette situation là on la voit à partir effectivement de notre contexte socio-culturel économique donc moi je ne suis pas né écologiste non plus j'ai découvert cette problématique là aux alentours des années 2000 et petit à petit à force de lire à force de comprendre à force d'essayer d'agir ma vision des choses évolue donc je pense qu'on va être tous amenés à se radicaliser malheureusement la situation est de plus en plus grave on voit que toutes les toutes les solutions entre guillemets gentilles d'aller parler aux politiques d'aller leur proposer d'adopter des mesures même de faire pression avec des modalités type pacte écologique qui a donné le grand aile de l'environnement mais on voit que ça n'a pas marché et on voit que le système effectivement du capitalisme financierisé lui est très solide sur ses bases que les gens qui sont aux manettes de ça sont très bien organisés très solidaires les uns avec les autres et qu'ils s'adaptent très bien aussi et qu'effectivement le capitalisme est anthropophage et donc il a été capable d'intégrer un certain nombre de critiques qu'on a pu lui faire pour donner le sentiment que tout va bien il s'en occupe du greenwashing du capitalisme vert de la croissance verte dont on parle beaucoup des supermarchés où on met le nom du petit producteur sur le truc où on fait du bio et on dit ne vous inquiétez pas continuez à venir chez nous regardez on fait de la nourriture locale bio donc vous pouvez continuer à venir consommer chez nous donc fatalement on est un certain nombre à arriver à des propositions plus rentre dedans et puis moi j'ai été extrêmement critiqué et un peu secoué par des radicaux et c'est intéressant ça a fait évoluer aussi mon point de vue ça m'a amené à réfléchir sur des choses auxquelles je réfléchissais pas forcément à vous on en parlait justement hors antenne de l'importance justement des mouvements radicaux parce que finalement nous avec notre discours ça rehausse la limite parce que je pense que tout ce qu'on est en train de raconter là maintenant il y a quelques années on en parlait on était traités on était taxés d'extrémistes aussi donc c'est vraiment on est toujours c'est-à-dire que moi aujourd'hui si je dis ce que je dis là il y a toute une partie de la population qui continue à penser que c'est une position extrême et pour les plus radicaux je continue à être une espèce de bisounours de suppos du capitalisme donc c'est non mais c'est curieux comme c'est ça c'est ça qu'il faut de funambule quelque part vous êtes moi je avant de faire ça j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens et j'ai organisé le premier et deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix donc je pense qu'il y a un truc en moi qui aime bien essayer de faire dialoguer des extrêmes et de trouver des positions où des gens qui sont vraiment pas d'accord puissent se retrouver c'est d'ailleurs pour ça je pense que j'avais fait cette tribune pour appeler gilets jaunes et militants du climat à marcher ensemble que j'en avais parlé sur France 5 donc j'essaye de faire ça et ce livre là est vraiment une tentative justement pour remettre en question un certain nombre de stratégies de l'écologie majoritaire on va dire et de la confronter à des stratégies plus radicales et de se dire est-ce qu'on n'est pas à un moment où on a besoin de faire une sorte de synthèse entre les deux et où ce que nous amènent les radicaux peut commencer à être embrassé par des gens qui étaient des écologistes plus mainstream là on voit qu'il y a par exemple de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui ont envie de participer à des actions de désobéissance civile type Extinction Rebellion ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans pas du tout donc la société change aussi c'est ce qui caractérise aussi le mouvement des gilets jaunes on a parfois caricaturé en disant on est passé du pied dans la pantoufle au pied dans la figure et c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment et des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie c'est ce que j'ai essayé de dire au début du lancement de ce thème des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie qui se retrouve maintenant avec des blessures de guerre avec des yeux en moins avec des bras en moins avec des cages thoraciques explosées c'est quand même particulièrement non seulement inquiétant mais aussi révélateur de ce qui est en train de se passer maintenant d'un point de vue civilisationnel en fait et à la fois on a parfois un peu la mémoire courte c'est à dire que je regardais pour un clip que je suis en train de faire des images d'archives de mai 68 ils avaient quand même enlevé tous les pavés des rues et ils balançaient des pavés sur la tête des flics qui étaient beaucoup moins bien protégés que maintenant qui avaient des petits boucliers avec leurs petits impairs ils cramaient les voitures ils cramaient des bâtiments il y avait une certaine violence mais est-ce que comme certaines figures de mai 68 vous deviendrez dans dans 50 ans un grand ami d'un président limite totalitaire parce que c'est un peu ce qui s'est passé depuis ce qui est sûr c'est qu'en vieillissant on peut avoir une tendance à la pantoufle et à l'embourgeoisement c'est sûr donc j'espère que non j'ai 40 ans je me suis embourgeoisé un peu c'est sûr enfin je veux dire dans l'esprit et puis même je gagne plus d'argent que quand j'étais plus jeune donc je suis moins sujet à à la fragilité qui fait qu'on a envie de se rebeller j'ai des enfants on est moins aussi dans une dans une situation on se dit qu'on n'a rien à perdre et donc on est prêt à aller se mettre en danger de la même façon mais c'est justement pour ça que la plupart du temps un certain nombre d'évolutions sociales arrivent par les générations les plus jeunes et donc c'est important aussi que ceux qui sont un peu plus âgés les accompagnent quand on voit par exemple d'autres d'autres causes comme le droit de vote des femmes on oublie aussi parfois que les suffragettes au Royaume-Uni au début du XXe siècle perpétraient des attentats faisaient exploser un certain nombre d'infrastructures des attentats violents et que ça ça allait de pair avec des intellectuels qui proposaient une autre lecture de la société typiquement je ne sais pas Virginia Woolf qui écrit Trois Guinées et des circonstances historiques et en général il faut les trois c'est à dire qu'il faut de la résistance on a besoin de personnes d'intellectuels d'artistes qui proposent une autre vision de l'avenir et très souvent les circonstances historiques font la différence là en l'occurrence pour le droit de vote des femmes en Angleterre il a fallu la première guerre mondiale que les femmes prennent les manettes de la société qu'on se dise bah oui en fait cette espèce d'idée reçue qui voudrait que les femmes ne soient pas capables de le faire elle est absurde puisqu'elles l'ont fait pendant quatre ans donc bah oui on va leur donner le droit de vote et puis c'était aussi une façon d'acheter la paix sociale à un moment où les femmes avaient pris beaucoup plus de place dans la société donc on en est là c'est à dire qu'on a besoin de résister on a besoin d'inventer autre chose et on a besoin d'écouter les circonstances historiques parce qu'il y a des opportunités qui arrivent avec l'histoire et qu'on ne maîtrise pas Ah le téléphone sonne une fois encore c'est la station spéciale elle est toujours débordée de commentaires c'est vrai qu'on se pose des grosses questions actuellement sur internet il y a vraiment une question de il y a une superbe remarque sur la chaîne de Max Bird de Draw Passion qui nous dit mais moi j'ai regardé un reportage en classe hier et en fait les prévisions du changement climatique elles étaient annoncées il y a 40 ans et ça l'a vachement choqué et en fait c'est vrai que depuis il y a eu des mesures mais en même temps on n'est toujours pas hors de la mouise c'est le cas de le dire et il y en a beaucoup aussi qui se posent la question d'accord bon alors si on parle de convergence le problème c'est qu'on va fermer effectivement des portes il y a des gens qui ne seront pas prêts à aller vers une convergence avec les gilets jaunes et qui ne seront pas prêts aussi à se heurter mais alors du coup quel est l'objectif il faut se poser la question est-ce que notre objectif c'est sensibiliser largement ou alors c'est renverser un modèle capitaliste la question se pose et on a aussi des questions sur les différents modèles de mobilisation et encore une fois l'effondrement revient c'est une question dans cette perspective là il y a des solutions qui s'imposent plus que d'autres une question de à réfléchir en tout cas à méditer merci beaucoup Vincent et merci à nos githériens Cyril par rapport à tout ce qui vient d'être posé sur la question de l'effondrement tout à l'heure est-ce que c'est naïf de se dire qu'on va éviter l'effondrement oui en fait il y a de très fortes chances qu'on n'évite pas ce que je disais tout à l'heure un certain nombre de phénomènes et d'ailleurs il y a déjà des effondrements qui ont commencé si on se dit qu'on a perdu 60% des populations d'animaux vertébrés sur la terre depuis 40 ans c'est déjà un effondrement 80% des insectes 80% des insectes volants en Europe c'est déjà un effondrement donc non on n'évitera pas un certain nombre d'effondrements c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a besoin de construire de la résilience c'est à dire qu'on a besoin de se préparer au choc on a besoin de résister pour ralentir tout ce qu'on va faire qui permettra de ralentir les émissions de gaz à effet de serre ralentir la destruction des forêts et notamment des forêts primaires de la vie marine avec les océans qui stockent le carbone tout ça est fondamental parce que le choc sera moins violent donc il y a moins de personnes qui vont mourir il y a moins de personnes qui vont souffrir et ça créera des chocs moins préjudiciables mais parallèlement à ça on a vraiment besoin de se préparer c'est ce que je disais tout à l'heure on a besoin de se préparer à sur des territoires créer des communautés qui sont solidaires les unes avec les autres parce qu'on le voit bien dans des phénomènes d'effondrement ce qui fait que des gens s'en sortent mieux que d'autres c'est en général qu'ils sont ensemble et qu'ils organisent la solidarité donc ça rejoint le thème finalement la convergence la convergence des luttes ici on parlait des gilets jaunes des manifestants pour le climat ça a existé en 68 avec les ouvriers et les étudiants ça peut encore exister aujourd'hui ça commence d'ailleurs à exister la marche pour le climat en Belgique le week-end dernier on était 80 000 il y avait un certain nombre de gilets jaunes beaucoup de jeunes aussi les étudiants rejoignent le mouvement ils étaient 35 000 jeudi d'ailleurs trois jours avant la marche il y avait pratiquement la moitié des manifestants du dimanche qui étaient uniquement des jeunes qui défilaient dans la ville donc ça s'organise déjà finalement cette convergence des luttes oui mais qui est plus vaste en fait que la question des gilets jaunes et du mouvement pour le climat c'est-à-dire que les gilets jaunes on en parle énormément parce qu'il y a une stratégie de blocage très efficace parce qu'il y a eu de la violence et que ça a frappé tout le monde mais si on regarde c'est pas non plus la majorité des français c'est pas le peuple français qui a tous un gilet jaune idem pour les mobilisations pour le climat on a beaucoup parlé de l'affaire du siècle on a quand même réuni 2 millions 200 000 personnes pour signer une pétition ça représente pas l'ensemble des français ni des européens donc on a besoin pour moi de trouver des lignes de mobilisation qui embarquent les autres rester en vie rester en vie c'est sûr mais si rester en vie c'est pour l'instant relativement abstrait pour un certain nombre de personnes les gens qui sont pas dans les mobilisations climat ils ont pas le sentiment pour le moment que leur vie est en danger à cause de la question écologique d'où l'intérêt de faire aussi de la sensibilisation et de ne pas être que dans la radicalité d'action directe d'où l'intérêt de ce que je disais tout à l'heure de construire des récits qu'est-ce que c'est les récits en fait les récits c'est l'activité principale des êtres humains c'est-à-dire donner un sens à la réalité prendre un certain nombre de faits les mettre dans un certain ordre et leur donner un sens on passe notre temps à faire ça nous les êtres humains on n'est pas des êtres objectifs rationnels on est des êtres subjectifs et irrationnels c'est-à-dire qu'on a un point de vue sur la réalité et notre point de vue c'est pas la vérité c'est la façon dont on regarde la réalité et nos points de vue on les communique aux autres en général à travers des histoires des récits et qu'est-ce qui fait que des sociétés entières se mobilisent autour d'objectifs très grands comme aller sur la lune comme construire des pyramides comme faire marcher le système capitaliste ou faire marcher le système communiste c'est en règle générale le fait qu'on adhère collectivement à une nouvelle histoire c'est-à-dire que cette subjectivité-là on la partage et puis que ça s'accompagne de luttes et puis que ça s'accompagne de circonstances historiques comme on le disait tout à l'heure donc pour moi la bataille culturelle c'est-à-dire construire du sens que les gilets jaunes et que les gens qui se mobilisent pour le climat et les autres commencent à voir leur vie de façon différente en se disant mais j'en ai marre d'être un hamster dans ma roue en fait qui fait tourner le capitalisme comme ça j'ai envie de sortir de la roue et de trouver ce qui me rend vraiment heureux de réduire ma dépendance à l'argent et de faire en sorte d'adopter des activités qui sont utiles aux autres et qui m'épanouissent ça pour moi c'est vraiment le début de la révolution aussi c'est pas simplement aller dans la rue un dernier mot parce qu'on va devoir passer au bol d'air je me demandais en fait comment est-ce qu'on peut justement attirer ces personnes qui revendiquent pour avoir un plus gros pouvoir d'achat est-ce que c'est en les amadou j'espère que je vais pas me faire lâcher pour ça mais en les amadou en leur expliquant que l'écologie finalement rime souvent avec économie mais comment après si on augmente le pouvoir d'achat empêcher ou dissuader les personnes de voyager d'acheter plus de choses plus de matériel plus de choses peut-être superflues mais qui semblent essentielles quand on est face à de la publicité du marketing très agressif comment on peut amener ces gens et leur faire comprendre en fait parce que c'est de la sensibilisation je pense que les mouvements radicaux vont braquer souvent des personnes tandis que nous alors on essaye petit à petit mais pour ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas comment leur expliquer les choses pour moi je pense qu'il est illusoire de croire qu'on peut convaincre des gens et qu'on peut aller les convaincre quelqu'un qui se bat pour son pouvoir d'achat qui a déjà du mal à s'en sortir qu'il faudrait qu'il ait encore moins d'argent c'est absurde et puis c'est déplacé en plus donc pour moi c'est un peu la phrase de Gandhi que vous disiez tout à l'heure la meilleure façon de convaincre enfin de montrer l'exemple et pas la meilleure façon de convaincre c'est la seule je pense qu'on a besoin d'avoir des mouvements de personnes qui se mettent à vivre comme ça tout simplement qui commencent à travers leur existence et leur mode de vie a raconté d'autres histoires Bea Johnson qui s'est mis à avoir un mode de vie zéro déchet elle a fait un bouquin elle va dans le monde entier il y a des millions de personnes qui ont été inspirées par son histoire ça a été plus efficace que d'aller voir les gens pour leur dire dis donc c'est pas bien les déchets faudrait que t'arrêtes de faire ça engageons-nous dans ce type de démarche là et après comment est-ce qu'on va faire pour que tous ceux qui ne sont pas touchés par ces histoires là consomment moins prennent moins l'avion etc c'est là qu'on a besoin de réglementation c'est là qu'on a besoin de la démocratie c'est-à-dire qu'on a besoin ensemble de pouvoir prendre des décisions qui consistent à dire ben le pétrole il faut qu'on arrête pour notre propre survie et comme on sait que tant que ça coûtera moins cher de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de l'Europe que de prendre le train ou que voire même l'avion coûtera moins cher que le taxi pour aller à l'aéroport ben on continuera à le faire parce que c'est facile et parce que pris dans notre existence et pris dans ce récit capitaliste on a tendance à céder à ces sirènes là ben voilà il va falloir qu'on se raisonne et qu'on se dise on fait des lois comme pour le code de la route le code de la route ça sert à ce que quand on prend sa voiture on soit à peu près sûr de rentrer vivant chez soi et on s'est mis des règles et des règles qu'on ne convenait pas forcément à tout le monde tout le monde n'est pas forcément hyper content on le voit là avec l'histoire de l'imitation à 80 km heure tout le monde n'est pas hyper content de rouler moins vite mais il y a un moment ben voilà on sait que ça sauve des vies donc on prend un certain nombre de mesures pour protéger tout le monde et ben il faudra qu'on fasse pareil avec le climat merci beaucoup Cyril Dion d'avoir été avec nous ce soir c'était vraiment un grand bonheur de vous recevoir on espère que vous pourrez repasser une autre fois peut-être pour assister au débat qui va avoir lieu à 20h avec nos invités du coup Laurie Deboeve Ludo Torbet vont animer ce débat en compagnie d'Alexandre Salama Elodie Nass et Priscilia Ludoski toujours avec Vincent Verza dans la station spéciale Vincent qui va redescendre sur Terre l'espace de quelques minutes pour nous apporter quelques bonnes nouvelles ça ne nous fera pas de mal c'est le bol d'air du Jitter Bienvenue dans ce bol d'air Oui j'en rêvais ils l'ont fait tous les vendredis c'est l'école buissonnière pour sauver le vivant des milliers d'élèves se retrouvent et lancent des grèves du climat pour réclamer de nos gouvernements qui prennent enfin des mesures des portos capital bas oui à quoi ça sert d'aller à l'école si c'est pour obtenir un job inutile sur une planète morte ils sont pas cons les jeunes répondant à l'appel de Greta Sandberg ils étaient 8000 en Suisse 10 000 à Berlin 15 000 en Australie et 35 000 en Belgique et en France je sais pas je sais pas où ils sont je sais pas alors apparemment il y a une date qui se dessine c'est celle du 15 mars dis nous dans les commentaires si toi t'es chaud pour faire la grève la grève du climat ma gueule parlons peu parlons bouffe il est possible de nourrir 10 milliards d'êtres humains sans défoncer l'environnement c'est le résultat de l'étude publiée par The Lancet et la fondation EAT 30 scientifiques mondiaux démontrent que cette prouesse est tout à fait possible à condition de modifier drastiquement notre alimentation et d'adopter un régime avec moins de viande et moins de sucre en France c'est divisé par 2 sa consommation de viande d'ici à 2050 ça devrait aller non ? je t'entends râler petit viandard tu remplaceras par du pinard c'est la même couleur le 12 janvier dernier 27 stations services ont été investis par plus de 400 militants écologistes pour dénoncer l'utilisation d'huile de palme dans le caburant et pas qu'un tout petit peu d'huile de palme 500 000 litres d'huile de palme une augmentation de 62% de l'importation française l'équivalent de ce qu'il y a dans 4 milliards de pots de Nutella mais qui diable peut avoir une idée aussi saugrenue à l'heure où le monde entier a été ému par cet orang-outan se battant contre les machines la multinationale totale made in France bien de chez nous paye pas d'impôts alors il y a une procédure en cours pour interpeller la commission européenne qui doit prendre une décision fin février il y a plusieurs pétitions qui circulent tu devrais la trouver et une petite victoire de fin d'année 2018 a siroté sans paille le parlement européen et le conseil se sont mis d'accord pour interdire toute une panoplie de petits objets en plastique coton-tige paille assiette couvert contenant en plastique ou en polystyrène tous ces objets seront interdits d'ici 2021 le texte prévoit aussi d'accélérer la chasse aux mégots aux filets de pêche et aux bouteilles en plastique alors si vous êtes l'un de ces objets fuyez fuyez ce week-end du 26 et 27 janvier près de 150 000 manifestants en France et en Belgique se sont rassemblés pour le climat dont 70 000 rien qu'à Bruxelles je vous tire ma frite l'objectif était avant tout de faire monter la pression par rapport à ces gouvernements comme le Belge qui lui a activement rejeté les objectifs de renouvelables et d'efficacité énergétique en Europe et la France qui franchement malgré 2 millions de signataires à l'affaire du siècle qui visent à l'attaquer en justice et bien l'autre gouvernement il s'en bat les co-tres putain la merde tu peux pas dire ça Vincent euh bon on l'a refait le gouvernement n'a pas saisi l'occasion d'écouter les français pour agir du beau monde dans la rue mais est-ce que ce sera suffisant pour faire bouger les choses et bien pour l'instant non et oui mais la suite elle dépend de nous à nous d'arrêter les actions symboliques de changer de registre de passer à un niveau de rapport de force supérieur en plus on a le monde qu'il nous faut c'était Vincent Versa en presque direct du monde qui se bouge à vous les studios merci encore à Cyril Dion d'avoir été avec nous merci aussi à Léla Reli de m'avoir accompagné tout au long de cette émission on se retrouve tout à l'heure évidemment pour le débat à 20h et pour l'heure je suis en compagnie de mon camarade Iliès salut Félicien à Katubideli ça va ? ça va bien et toi ? mais fort bien je vois que tu nous as fait des belles choses là ouais voilà c'est quoi ce dessin que tu as réalisé pendant le JTR ? en somme le JTR traité de la convergence des luttes alors pour illustrer la convergence des luttes j'ai voulu faire un peu de biomimétisme et parler d'un comportement naturel qui est celui des poissons pilotes avec les requins en gros son comportement est assez intéressant parce qu'il a été souvent apparenté à du parasitisme alors que en fait c'est c'est du mutualisme les poissons pilotes vont venir nettoyer les parasites du requin et lui va les protéger des éventuels prédateurs donc en somme les gilets jaunes et la lutte pour le climat à l'instar de ces poissons ce sont des mouvements qui doivent converger qui sont en symbiose qui sont en symbiose c'est le mot et on voit ici macro démission petit jeu de mots habile de ma part merci beaucoup Ilyes d'avoir été avec nous on rappelle ton nom d'artiste Toby Delis ah oui je tiens à dire aussi que le dessin sera offert à l'un de nos tipeurs du mois et d'ailleurs n'hésitez pas à nous filer un petit coup de main en vous rendant sur Tipeee à nous faire un petit don pour qu'on puisse pour qu'on puisse éventuellement continuer le plus possible et surtout avec de meilleurs moyens cette aventure cette belle aventure collective et collégiale qui est le JITER on remercie évidemment tous nos partenaires qui nous accompagnent toutes les pages tous les médias sur lesquels vous avez pu regarder ce soir cette émission et donc on va aussi offrir d'ailleurs à l'un de nos tipeurs le bouquin de Cyril Dion qui est dédicacé qui était dédicacé je ne sais plus pour qui d'ailleurs est-ce que vous vous souvenez de c'était pour qui l'équipe là à l'oreillette c'était pour qui le livre Valentin merci Valentin nos tipeurs sont gâtés nos tipeurs sont bien gâtés là ils auront droit à un super dessin signé Toby Delis merci à tous d'avoir suivi cette émission on se retrouve très bientôt pour un autre JITER et à 20h pour le débat du JITER excellente soirée à tous merci ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada